et bien salut les survivants on est reparti pour un raid donc pour aujourd'hui ça le deuxième j'ai eu une vengeance tout à l'heure maintenant j'ai mon raid là on va s'occuper de la base de sontong mtp donc la base est déjà présente sur youtube je sais que je vais avoir du gros du lourd et du régalage là dedans seulement je vais raider différemment parce que le gars joue avec le avec le big one mais vraiment énormément pour ma part je vais pas m'y amuser donc je vais raider différemment donc si toutefois vous voulez voir comment le gars raid je vous invite à retaper le nom de la base avec 1.9 parce qu'il était dans l'ancienne version l'ancienne mage pour ma part on est en 1.9.3 et je pense repartir avec des trucs qui sont quand même pas dégueulasse dégueulasse donc il y a de la tourelle il ya du mur level 3 il ya du mur level 2 il ya du générateur le gars fait plusieurs allers retours avec pour son générateur je vais pas m'y amuser j'ai trop peur que la base disparaisse je vous le dis honnêtement par contre j'arrive pas du tout du même côté que lui bon à la base a priori ressemble ouais ressemble à ce que j'en ai vu par contre c'est déjà bien ouvert disons bizarre ça alors normalement il ya un générateur dans le chenil voilà et il y en a même plusieurs vous voyez pour ma part je vais en piquer qu'un tout simplement parce que c'est vous voyez vous voyez je suis à l'autre bout encore j'arrive le chopeur à côté ce que je vais faire je vais faire une pause je vais faire une ellipse et puis je vous reprends dès que je suis revenu parce autrement ça va être très très bon voilà j'ai été posé le générateur sur mon chopeur ici vous pouvez voir qu'il y en a un autre et avec de l'essence normalement voilà avec pas mal d'essence déjà envie de faire pipi sur le chopeur donc là a priori beaucoup de détecteurs de chaleur quelques armes de la peinture blanche mais en par 40 c'est par 40 donc je vais aller poser ça hop je vais je vais refaire une ellipse le temps de vider toute l'essence et puis je vous reprends bien allez c'est reparti donc j'ai vidé l'essence un maximum donc il reste encore beaucoup vous pouvez venir dans cette base avec le réservoir quasiment à sec parce que j'ai mis 20 bouteilles et il y en a encore et plus les deux les douze verricains donc ici on a le petit le petit le truc de peinture alors c'est là que ça va être un peu tendu parce que vous voyez il ya des tourelles il va falloir les contourner j'ai les mains qui transpirent 10 donc moi je vais les contourner personnellement par ici pourquoi mais non alors ici il ya des armes voilà intérêt de passer par ici là vous avez des râteliers en envie de faire pipi ah désolé hein puis là il ya quand tu veux aller avec ton pissou je commence à puer mais ça c'est pas très grave donc là il ya les fameux râteliers d'armes donc il ya deux pompes à récupérer alors même si ça casse des haches c'est pas grave parce que en définitive bah ça fait pas de bruit un premier pompe un vss et un deuxième pompe donc ça c'est pas mal tac après je peux pas aller ah oui d'accord alors ici je sais plus du tout ce qu'il ya en fait le gars a ouvert quasiment tous les coffres sur sa vidéo personnellement je suis pas aussi doué que ça donc je me contenter de la tour elle est là ok normalement si je passe par derrière elle ne capte pas par contre tous les mobs sont complètement crétins ils sont venus de l'autre côté bon on va les attirer par là je vais m'en occuper à la machette directement comme vous le savez les premières vagues je l'ai fait à la machette au moins la première d'économiser un peu le stuff d'armes même si là je dois reconnaître déjà on est pas mal on est pas mal du tout je vais peut-être même d'ailleurs lui laisser j'ai un fond de vss avec moi je crois que je vais peut-être lui laisser en échange de son vss plein voilà là on a fini c'est terminé on va essayer de péter cette tourelle à la main voilà voyez vous arrivez par derrière à ne vous détecte pas j'enlève ma première arme et la mode auto voilà donc comme ça va être un petit peu long tant qu'à faire on va se mettre à finir la machette ah oui par contre ça va déjà beaucoup plus vite donc j'ai la machette j'ai avec une évolution j'ai le manche en plastique donc c'est vrai qu'elle dure quand même un petit peu plus longtemps c'est pas mal si vous avez ce mode de ce mode d'armes n'hésitez pas c'est vraiment il est sympa je vais avoir une autre tourelle en face donc là il va falloir run mais alors quelque chose de genre Usain Bolt pour réussir à passer derrière la tourelle ici j'avais dit qu'il n'y avait plus rien je vais peut-être récupérer ma hachette voilà là là donc il y a deux possibilités mais le truc c'est que le mec était vachement plus doué que moi quand même allez j'y vais voilà ouf voilà la mode auto et on casse tout on casse on casse on casse mettre ma fin de vaisselle c'est pas bien grave de toute façon celui là j'avais prévu de le finir voilà la tourelle ne nous embêtera plus donc là il ya tous ces coffres ici qui sont très intéressants et alors là là c'est une découverte pour moi étant donné que le gain n'était pas passé par là il est passé par où déjà je me souviens plus a été passé là là et il a fait péter ici j'espère que c'est bien ici parce que en fait c'est plus la vidéo sur moi voilà c'était bien là donc ici on a les plaques d'acier que c'est agaçant c'est mis cela et vous avez vu il ne les marque plus maintenant quand vous ratez un tir ça ne vous marque plus les miss un petit coup de hill j'y arrive pas je suis en plein stress parce que je sais déjà ce que je vais trouver dans les coffres qui sont le long de la tourelle que je viens d'aller trouver ici un peu moins parce qu'en fait le gars n'a pas pris vraiment le temps de les fouiller sur la vidéo étant donné que il avait le big one aux fesses donc à manger un petit bout et je vais aller déjà déposer vite fait ce que j'ai là notamment par exemple le comment le motif que je peux je peux positionner dans mon chopper sans que ça ne prenne de place comme vous le savez allez 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 quand il avait du bois je crois qu'il était il était garé un peu plus près voilà alors ça ici là les plaques le vss le pompe voilà ça je vais garder ça comme ça j'ai plus de bouteilles d'eau donc j'espère que je vais pas d'avoir soif parce que j'ai utilisé celle de ma messagerie pour remplir l'essence voilà comme vous savez je suis un dèche d'essence totale tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc pour moi l'essence ça équivaut à de la plaque d'acier pour moi alors on va péter ici normalement on a des générateurs des détecteurs de chaleur ici je sais plus trop je pense que je vais faire ces cinq coffres là et de façon après je pourrais pas aller plus loin donc je vais commencer par les deux coffres bleus là qui non c'était pas celui là alors on va laisser tomber ici parce qu'en fait j'aimerais pouvoir récupérer au moins les peintures blanches avant que big one arrive je me suis coincé tout seul derrière la tourelle mais ah j'ai plus d'armes ok donc on va faire comme ça on va les rechercher c'est bizarre j'ai déjà cramé mes deux ah ouais ok donc on va les récupérer le vss que j'avais mis dans le chopper ce serait bête de mourir juste devant un coffre qui contient 40 peintures blanches allez toi tu dégage j'ai les doigts qui glissent sur l'écran en vert c'est incroyable incroyable bon au final j'aurais utilisé le vss je pensais avoir un m16 en plus bon alors il faut que je m'essuie les mains et que j'essuie le 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 téléphone je suis en tresse totale 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 je vais vite retourner récupérer ma hachette là haut pour pouvoir mettre une autre arme à la place alors ce qui m'intéresse vraiment là dedans c'est au delà des armes parce que là ces derniers raids franchement j'ai pas un plein de niveaux armes je suis vraiment bien 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 servi ce qui m'intéresse surtout c'est les les peintures blanches voilà pour pouvoir me faire le le motif crâne il faut que j'aurai motif crâne les peintures blanches n'arrêtent plus grand chose à faire donc là je me dis qu'il y avait 40 peintures blanches je suis large 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 il ya des détecteurs celle là qui sont très utiles dans le recycleur pour le pouvoir des composants électroniques donc on est parti et 1 88 je sais plus lequel c'était par contre les peintures blanches putain il ya le gros qui va pop donc ça ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon là il ya de la pile à gogo aussi on prend un petit peu voilà manger ça voilà j'ai 95 et c'était pas dans celui là merde on va s'équiper d'une arme qui me permettent d'aller un petit peu plus vite ça change rien ok non à bordel j'ai les doigts qui glissent j'ai les doigts qui glissent voir sortir vite fait on va aller dans le chenil ah non 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 ah purée c'est pas possible c'est pas possible j'y étais j'ai les doigts qui glisse tellement purée pourquoi c'était comme un verre désolé pour le bruitage oh puis là là ça va être tendu ça va être tendu j'ai pas ouvert les bons coffres j'étais trop impatient et voilà ça m'a desservi complètement mince 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 alors moi dès qu'elle big one c'est fini je suis en panique totale pourtant j'ai l'habitude j'en ai fait pas mal des rênes mais là en ce moment je suis super bien servi du coup ça augmente le stress c'est incroyable allez on va essayer de finir parce que la vidéo est déjà 14 minutes je vais juste récupérer tout ce que je peux on va essayer de faire tourner le big one les abotox j'aurais aimé les kills parce qu'en fait elles vont bien me casser les pieds allez par où est-ce qu'ils arrivent on va laisser arriver encore un contour on nous tournera à l'opposé est ce que c'est les abo non c'est le c'est le big one c'est le big one ou là on va se mettre un petit coup de lille parce que la prochaine tartine elle risque pas de faire du bien donc on va essayer de sortir de la map à l'opposé de là où on doit rentrer ou elle n'est pas passé loin alors les gars sur la vidéo il gère vraiment le big one il le gère il leur a il leur en fou personnellement vous voyez moi je suis en panique donc je vais pas m'y amuser je vais juste essayer de récupérer au moins les deux peintures blanches parce qu'après voilà avec ce que j'ai déjà les circuits électroniques les plaques d'acier les armes et ainsi de suite je suis pas trop mal je veux juste les peintures blanches à l'enfoiré eux ils étaient là d'accord ok et là je me suis fait avoir parce qu'en fait le big one je vais rencontrer en face à face on va se faire un face to face étant donné que l'entrée est par ici allez 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 tu peux le faire c'est un petit peu on l'a fait alors là honnêtement je me barre je me barre direct il reste des trucs à récupérer mais j'ai pas ouvert il ya deux coffres voyez que j'ai ouvert qui n'était pas des bons j'étais trop impatient je vais même pas chercher plus loin je vous dis sincèrement je suis là je suis je suis en plein stress j'ai récupéré mes 40 peintures blanches ça me va très bien comme vous savez c'est l'item le plus rare du jeu maintenant avant c'était les circuits électroniques qu'on trouvait mal qu'on trouvait pas donc voilà bon je repars quand même avec bon quelques armes il ya le vss ici il ya un autre pompe dans le chopper de l'essence à gogo 40 peintures blanches des piles pour avoir du cuivre les circuits électroniques j'ai pas trop usé de hache donc ça va c'est assez rentable j'ai utilisé qu'un seul c4 ma tenue a quand même pas mal morflé mais elle va pas quand même permettre d'aller farm une zone rouge donc dans l'ensemble il ya des kits de soins donc voilà dans l'ensemble c'est pas si mal on va essayer allez on va rentrer il ya le générateur aussi que j'ai sur le chopper on va refaire le on va refaire le bilan on l'a vite fait mais j'ai raté les détecteurs de chaleur c'était le coffre jaune qui était devant devant la porte et je les ai zappé les zappé vient d'y penser maintenant comme un imbécile mais bon j'en ai une trentaine dans le dans le bunker donc voilà combien est ce que vous allez vouloir alors moi j'utilise beaucoup les filtres parce qu'en fait j'en ai pas loin de 200 et comme j'en ai à chaque fois dans le dans le bunker pas mal il vous en faut le point ça m'a l'air vrai je savais que je pouvais faire confiance mon trois filtres trois filtres ça signifie quand même que bon on est quand même sur du très très bon raid donc de l'essence ici ici le motif qu'est ce qui a encore ça c'est le motif noël donc non ça m'intéresse pas spécialement mais bon c'est pas grave beaucoup de piles quelques armes non suis sûr en là je suis assez satisfait je suis assez satisfait je vais faire un petit screen vite fait pour la miniature non c'était pas ça que fait que je pose mais bon c'est pas bon voilà d'accord mon téléphone j'ai vu les survivants j'espère que ce petit raid vous a plu j'ai été un peu en panique comme à chaque fois je vais je pense qu'avec le temps ça ira mieux mais là pour le moment vu les raids que je me paye j'ai tellement peur de perdre mon loot que que ça me met en panique tout simplement donc voilà vous savez quel coffre taper quel coffre ne pas taper et puis puis voilà donc j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain raid les loulous salut salut les survivants bye bye